Musique Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon de français et je vous propose de découvrir vous-même le sujet en regardant la vidéo suivante. Musique 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 pour découvrir sa maison et plus exactement les pièces de la maison. Voilà, c'est le sujet. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant cette leçon ? On va identifier les pièces de maison, on va utiliser l'expression « il y a » pour parler de ces pièces et on va voir comment faire le plan de maison. Pour commencer, regardez s'il vous plaît l'écran et observez la porte ouverte. Elle vous montre que vous pouvez entrer dans la maison, mais avant, apprenons les pièces qu'on va rencontrer à l'intérieur. Écoutez attentivement et répétez deux fois chaque mot. L'entrée, la cuisine, le salon, la salle à manger, la la salle à manger, la chambre des enfants, la chambre des parents, la chambre des parents, la salle de bain, la salle de bain et le WC. Le WC. Très bien. Regardez maintenant l'image de la maison et trouvez la place correcte des pièces. Associez les chiffres aux pièces mentionnées dans la liste suivante. Par exemple, je dis « l'entrée ». C'est le numéro 1. Commençons alors. Où est l'entrée ? Elle est ici. Voyons le salon. Numéro 2. Le salon est là. Numéro 3. C'est la cuisine. Elle est ici. Numéro 4. C'est la salle de bain. Trouvez. Voilà la salle de bain. Continuons par la chambre des enfants. Voilà la chambre des enfants. C'est numéro 5. Et la chambre des parents ? Où est-elle ? Elle est près de la chambre des enfants. C'est numéro 6. La salle à manger, c'est numéro 7 et elle correspond au salon ici dans cette image. Et la dernière pièce, c'est le WC. On peut le trouver près de la salle de bain. Voilà les pièces et une petite description de cette maison. Lisez-la. La maison se compose de 7 pièces et d'un garage. Les enfants montent dans leur chambre par un escalier. Chers élèves, puisque c'est une grande maison, j'espère que vous êtes attentifs aux détails. Regardez encore une fois l'image et répondez aux questions suivantes. Combien de pièces a la maison ? Voyons la variante correcte. Elle a 7 pièces. On continue. La question suivante. Où est la cuisine ? Voyons. Elle est près de l'entrée de l'entrée. Et la dernière question. Quelle pièce est à gauche de la chambre des parents ? Voyons. C'est la salle de bain. Bravo ! Vous avez très bien travaillé. Je vous propose de jouer un peu. Il s'agit de quelques mots croisés. Regardez les images, observez les lettres qui vous aident et trouvez les 7 mots cachés. Donc, quel est le premier mot ? Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Voyons les variantes correctes. Comparez vos variantes avec celles présentées à l'écran. Donc, le premier mot c'est le salon, puis salle à manger, chambre des parents, chambre des enfants, cuisine, entrée et le dernier mot c'est salle de bain. J'espère que vous avez les mêmes réponses. Vous connaissez déjà les pièces de la maison, mais comment les utiliser pour parler de la maison ? On peut le faire à l'aide de l'expression « il y a ». C'est la surprise promise par Adrien dans la vidéo. Notez dans les cahiers et observez les exemples suivants. Dans la maison, il y a une cuisine. Dans le garage, il y a une voiture. Dans la salle à manger, il y a deux tables. J'ai souligné deux tables pour vous montrer qu'on utilise « il y a » quand on parle d'un objet ou de plusieurs objets. Lisez le texte suivant et observez l'utilisation de la structure « il y a ». Dans la maison, il y a beaucoup de pièces. Dans le garage, il y a une auto. Près de l'entrée, il y a un escalier. Dans le salon, il y a une grande table. Et au mur, il y a des tableaux. Ensuite, complétez le même texte par les mots qui manquent. Voyons. Dans la maison, il y a beaucoup de... Voyons. Beaucoup de pièces. Dans le garage, il y a... Il y a une auto. Près de l'entrée, il y a un escalier. Dans le salon, il y a une grande table. Et au mur, il y a des tableaux. Bravo! Maintenant, je vous propose un exercice de compréhension orale. En quoi consiste-t-il? Je vais lire un texte, écouter tout simplement et imaginez-vous tout ce que je lis pour pouvoir à la fin répondre à la question que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Commençons alors. J'entre dans ma maison. À droite, il y a la cuisine. À gauche, la salle de bain. Près de la cuisine, il y a le salon. Ici, je fais mon devoir. Sur la table, il y a beaucoup de livres. La chambre des enfants et la chambre des parents sont au deuxième étage. J'adore ma maison. Elle est grande et jolie. Voyons donc qu'est-ce qu'il y a sur la table. Et la réponse correcte, sur la table, il y a beaucoup de livres. Très bien. Avant d'aller plus loin, dites-moi s'il vous plaît, aimez-vous inviter des amis chez vous? Si oui, alors je voudrais vous montrer comment faire le plan de votre maison ou de votre appartement. Ça va les aider à trouver toutes les pièces dans vos maisons. Faites ce plan d'une manière graphique, c'est-à-dire dessinez-le et ajoutez les mots appris. C'est une bonne possibilité de montrer ses talents pour ceux qui aiment dessiner. Voilà deux exemples ou deux modèles de plans. Choisissez celui que vous aimez le plus et réalisez-le. Je suis sûre que vos plans seront les meilleurs. Bravo mes chers élèves. Maintenant, vous pouvez distinguer les pièces de maison. Vous pouvez utiliser correctement l'expression « il y a » et vous pouvez aussi réaliser le plan de votre maison ou appartement. Je voudrais vous remercier de votre attention et en attendant une nouvelle rencontre virtuelle, je vous dis à bientôt.